Ça fait beaucoup de bruit, c'est sale et ils adorent ça. Comme chaque année en février, 500 amateurs de gros bolides se retrouvent ici en Caroline du Sud pour rouler très vite dans des flaques de boue. Bienvenue au festival de la bière, de la boue et du dioxyde de carbone. Nous, on est du Sud, on aime les armes et la bière. Aucune compétition, l'idée est juste de montrer son engin, voiture et pick-up trafiqués pour être le plus puissant possible. Vous avez déjà vu un diesel aller aussi vite ? L'homme aux deux peintes, c'est l'organisateur de ce rassemblement, Mathieu Steele. Il en a fait son métier depuis 10 ans, il adore ça, comme son public. On est entre amis, en famille même. On se réunit pour faire la fête, pour passer un bon moment. Les gens viennent ici pour voir de gros camions, beaucoup de gros camions, pour voir de l'action et en prendre plein la vue. Et depuis quelques années, la famille s'est agrandie. Un groupe a rallié la fête, les Cole Rollers. Littéralement, les charbons roulants. Leurs moteurs sont trafiqués dans un but un peu spécial, crachés un maximum de fumée et pollués. Ça a l'air débile, mais eux y voient quelque chose de plus profond. Vous avez senti l'odeur, là, quand il brûle ce pétrole ? Ah, ça sent si bon. Prenez-en une bouffée, c'est tellement bon. Derrière les rires gras et la joie enfantine, il y a aussi une idée quand même. Si, si, une idée assez basique, aux chiottes les écolos. Mathieu, l'organisateur, approuve à 100%. Le réchauffement climatique, c'est une intox, c'est un mythe. C'est un ramassis de conneries. On va brûler du pétrole, on va s'amuser, on va faire tout ça. Je ne pense pas qu'on fasse de mal à qui que ce soit. Les personnes qui sont obsédées par les émissions de CO2, je pense qu'elles devraient aller se battre pour d'autres causes. Je ne sais pas, pour les baleines ou pour les océans. Parce que nous, on va bien, ici, tout va bien. Ici, on porte tous des manteaux. Je ne crois pas qu'il y ait un réchauffement climatique. Je pense que c'est juste une intox pour que le gouvernement s'en mette plein les poches. Trump, président. Drapeau confédéré en étendard, ici, on vote pour le milliardaire républicain Donald Trump, le plus climato-sceptique des candidats à la présidentielle. Il y a évidemment de la politique là-dessous. Les call-rollers sont un ennemi. Barack Obama, le président qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique, l'une de ses priorités. Le changement climatique ne peut plus être nié ou ignoré. Le monde regarde les Etats-Unis pour que nous lui montrions la voie. Et c'est ce que nous faisons. Grâce à Obama, il est désormais interdit de modifier son moteur et obligatoire d'installer des filtres plus efficaces. En clair, la mort des call-rollers. Alors, en pleine bataille pour la Maison-Blanche, ils sont entrés en guerre, en polluant l'atmosphère et la twittosphère. Ils inondent la toile de leurs exploits. On a un supporter d'Obama, là, juste à côté. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'enfume. Allez, on l'enfume. J'adore ça. Ils agressent à coups de gaz tout ce qui est suspecté d'être un tant soit peu écolo. Les vélos... Comme les passants. Excusez-moi, madame, vous fumez ? Ça m'arrive. Alors, bougez pas. Certaines de ces vidéos ont été vues des millions de fois. Mais la cible privilégiée de la communauté, ce sont les véhicules hybrides. Le mode opératoire reste le même. Il faut enfumer ses voitures, jugées trop propres. Charlotte, la plus grande ville de Caroline du Nord. Nous avons rendez-vous avec la directrice d'une agence environnementale. Sa mission, améliorer la qualité de l'air. Devant les prouesses des Call Rollers et de leurs amis, elles manquent de s'étouffer. C'est incroyable. C'est-à-dire ? Que ce soit toléré. Même si sur le papier, on a des lois et des traités pour améliorer l'environnement au niveau national, dans ce genre de situation, il n'y a pas d'application sur le terrain. Ils ne sont jamais sanctionnés. Résultat, ils s'en sortent à chaque fois. Théoriquement, l'amende minimum est de 4 500 euros. Mais sur les 50 Etats américains, seuls 4 auraient mis en place des contrôles pour faire respecter la loi. Pas vraiment ce qu'on appelle une priorité nationale. Les fétichistes du pot d'échappement ont encore de beaux jours devant eux. Dans une petite ville perdue du sud-est des Etats-Unis, nous en avons rencontré un. Mike, mécanicien et pollueur, donc. Le voici dans ses oeuvres. C'est vraiment son truc. A tel point qu'il trafique aussi les moteurs des autres sur demande pour les rendre plus puissants et plus polluants. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Et pour ça, ils sont prêts à payer le prix fort. Faire crasher un maximum de gaz à sa machine coûte entre 1 000 et 3 000 euros. A l'abri des regards, Mike accepte de nous montrer comment il contourne la réglementation. Il a remplacé le filtre à air d'origine et le reste n'est qu'une question de programmation informatique. Sur cette carte micro SD, j'ai téléchargé un programme que j'ai acheté à une entreprise spécialisée sur le web. C'est exactement comme hacker un ordinateur. Ça remplace les réglages d'usine du moteur. Et voilà, ça prend 5 minutes et on a gagné 300 chevaux. C'est un vrai shot d'adrénaline. Il n'y a rien de mieux. C'est comme une drogue. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est jouer aux cow-boys dans les rues de sa ville. C'est ce qu'on appelle la chasse à la voiture hybride. On va voir si on peut en trouver une. En moins de 5 minutes, il repère sa future victime en conduisant avec les mains dans les poches. Je vais lui faire une queue de poisson et l'en fumer. C'est tellement bon ce sentiment. J'adore, c'est jouissif d'avoir le pouvoir de faire ça à quelqu'un. Les voitures hybrides, ça craint. Pourquoi ? Je sais pas, tous ces écolos fanatiques qui disent que c'est meilleur pour l'environnement. D'après des experts américains, les gaz d'échappement provoquent plusieurs dizaines de milliers de morts chaque année aux Etats-Unis. Mike et consorts n'y croient pas comme ils ne croient pas au réchauffement climatique. C'est plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada